Allô tout le monde, c'est Michel! Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans les coulisses d'une séance photo de portrait à l'intérieur. Je vous partage le défi que j'ai eu à surmonter en étant dans un espace très restreint et je vous montre comment j'ai réalisé mes clichés à l'aide de deux flashs et d'un arrière-plan. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'étais seule à me filmer, alors je suis vraiment heureuse que la compagnie Opsbot ait collaboré avec moi. Elle m'a fourni une caméra avec la technologie de l'intelligence artificielle qui me permet de me filmer à l'aide de mes gestes qui filment avec une résolution 4K et qui a une ouverture de f1.8 qui est super pratique quand je vais devoir tourner dans des endroits où il n'y aura pas beaucoup de lumière. Ici, une caméra avec des options comme ça, ça pourrait vous intéresser aussi. Allez voir juste en dessous dans la description, j'ai mis le lien vers le modèle que j'ai utilisé. On est dans un salon. Je voulais vous montrer ça ici avant de monter mon setup pour vous montrer avec quoi on va travailler. Vous voyez, j'ai un élément très important, un gros backdrop qu'on va ouvrir et que je ne vous cacherai pas qu'il a fallu que je regarde un tutoriel YouTube pour regarder comment le fermer. J'étais prise avec chez nous. On a un softbox octogonal, un softbox rectangulaire. On a un réflecteur, on a des supports. Et je vais commencer à faire mon setup et vous montrer comment on va prendre nos photos. Au début, je pensais mettre l'arrière-plan dans ce sens-là et je sais que j'ai plus de recul dans ce sens-là. Alors, je vais mettre l'arrière-plan ici. Alors, je vais me reculer jusqu'ici pour vous donner une idée du setup. Donc là, ce qu'on va essayer, j'ai mis le flash avec le softbox avec une grille octogonale. Je veux qu'il soit quand même très près du modèle de Cédric qui va être là parce que je vais avoir une lumière qui est très douce. J'ai mis le snoot vis-à-vis l'arrière-plan. Donc, on va passer derrière Cédric pour aller faire une séparation dans l'arrière-plan. Et j'ai mis un réflecteur, là, il n'est pas dans le bon angle. Je vais l'ajuster pour qu'il ait rempli les ombres du côté opposé du visage à Cédric. Donc, c'est comme si je rajoutais un petit peu une troisième lumière sans vraiment rajouter une autre. J'ai décidé de commencer avec l'arrière-plan noir et je vais faire mes premiers tests. Là, j'ai fait les tests. Les flashs sont synchronisés. Tout ce qu'il me reste à faire, j'ai un autre outil, un nouvel outil que j'ai pour travailler. Vous êtes plusieurs sur la chaîne de m'avoir dit que je devais me procurer un séconique. Alors, j'ai un séconique maintenant, un pause-maître. C'est comme ça, c'est mon genre de l'échapper. J'espérais que ça fonctionne avec la 135, mais je suis trop serrée. Donc, je vais utiliser ma 55 mm. OK. Bon, le snoot est un peu trop... Il n'est pas centré. Je vais le tasser un petit peu. Pour vous montrer le premier setup, on a le premier flash ici, softbox octogonal avec une grille. On a le snoot que j'ai joué un petit peu pour le placer vraiment au centre vis-à-vis le visage de Cédric. On a le réflecteur-là. Là, on va prendre quelques photos avec ce setup-là. Encore une fois, il faut que je dise un gros merci à la compagnie Neewer. Si vous êtes dans le processus, vous aussi, de vous monter un studio, je vous recommande vraiment d'aller jeter un oeil. Ils ont un excellent rapport qualité-prix. J'ai mis tous les liens juste en dessous dans la description. Là, on va changer le concept. Je vais faire la même chose, mais avec le fond blanc. Tu fais la même chose, tu tournes ton corps vers la lumière. Oui, c'est bon ça. On va faire ça maintenant. On a setup 1, fond blanc-fond noir. On va faire setup 2. Là, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'éclairer l'arrière-plan, je vais mettre un deuxième softbox à la verticale pour faire deux lumières latérales, en fait. J'ai fait mes réglages en fonction qu'on ne voit pas la lumière ambiante, donc on ne voit pas la lumière qui arrive à la porte-patio, ni la lumière des lumières qu'on a dans l'appartement. Je vais être honnête avec vous. On est très restreint dans l'espace. On va regarder ce que ça dit. OK, j'aime ça! J'aime ça! Setup numéro 2, c'est un succès. On va faire la même chose, côté noir. Oh, j'aime ça, quel fond noir! Très, très, winner, fond noir. Définitivement, que le setup, lumière latérale un petit peu contre-jour, avec le fond noir, là, ça look. Là, ce que je vais faire, c'est que les deux vont être vraiment latérales, mais un petit peu plus devant. Donc, ça va donner une lumière plus égale, moins contrastée, parce que les deux côtés vont être éclairés pas mal, pas mal, de façon semblable. Oui, comme ça! Comme ça, comme ça, comme ça, c'est bon! Pour un homme, j'aime bien, personnellement, quand c'est plus contrasté. Pour un portrait de femme, ce serait vraiment flatteur, parce que vu qu'il y a moins de contraste, ça va comme éliminer les imperfections de la peau. Même setup! Mais là, on va mettre le fond blanc pour voir la différence. Je vais vous dire, en toute honnêteté, que j'ai préféré le look avec le fond noir. Est-ce que c'est par rapport au modèle, par rapport à la manière qu'il était habillé? Si ça avait été une femme, est-ce que j'aurais préféré peut-être un fond clair? Peut-être! Mais je vous dirais que pour aujourd'hui, dans la situation d'aujourd'hui, j'ai vraiment préféré le look avec le fond noir. Il y a des belles photos, particulièrement les photos contrastées, qui donnent de très beaux résultats en noir et blanc. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, vous allez assurément aimer ma vidéo où j'ai fait des portraits avec un seul flash avec mon ami Frank. Et pour regarder la vidéo, c'est juste ici!